C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas sortir pour vous montrer un peu les bois en question, mais on va essayer juste de vous zoomer ça de loin. D'accord les gars ? 24 dans la voiture. J'ai éclairé un peu les lumières dans la voiture s'il te plaît. Un challenge pas comme les autres. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, aujourd'hui nous venons avec une nouvelle vidéo challenge cette fois-ci. Une vidéo dans laquelle mon mari et moi, nous allons faire 24 heures dans notre voiture sans sortir. Et vraiment c'est chaud parce que c'est vraiment un challenge dont je doute comment ça va vraiment se passer. Parce que ce n'est pas évident de passer 24 heures dans une voiture. Et vous savez, vous pouvez voyager, arriver quelque part et par exemple pendant un long voyage où la voiture tombe en panne ou quelque chose arrive en coup de route et que vous vous trouvez être obligé d'être coincé quelque part jusqu'à peut-être attendre que les secours viennent ou bien jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à ce que de l'aide vienne quoi. Et à cet effet, vous serez obligé de rester coincé dans votre voiture. Donc c'est vraiment une belle expérience qu'on va expérimenter aujourd'hui. N'est-ce pas chéri ? Mais j'espère qu'on va aussi aller dans les fast-foods. On va s'arrêter et payer les petits trucs à manger. Moi là, depuis qu'hier, soir, on a programmé de faire cette vidéo. Je n'ai pas bu de l'eau depuis, c'est jusqu'à ce matin. Et du coup, je n'envisage pas de boire de l'eau de peur d'avoir envie d'uriner. Si mon mari a envie de faire ses besoins, là il a perdu. Il sera obligé de sortir et moi je vais gagner. Et si je gagne dans la prochaine vidéo, il me dira oui pendant 24 heures. Et je vais lui faire vivre l'horreur. Quand il faut gagner le challenge, tous les coups sont permis pour avoir l'avantage sur l'adversaire. En tout cas, avant qu'on ne commence le challenge, je vais aller me purger. Je vais me libérer de ça de mon corps. Tu as été réveillé ! Oui, mais je vais me purger. Les gars, aussi, on aura la possibilité de conduire, mais de rester dans la voiture, de passer la commande de nourriture et de manger quelque chose et tout et tout et tout. Donc voilà, je vais arrêter de bavarder comme ça et on va aller dans la voiture que le challenge commence. Ça, c'est encore tôt le matin. J'ai laissé les enfants à leur grand-mère. Donc voilà, on va amener une couverture comme ça parce qu'il pourra un peu faire froid, surtout la nuit. Et en dehors de ça, on va également amener les thés dorés. On va apprêter un petit sac pour les premiers, les petits besoins quoi. Au cas où besoin, se fait sentir. Mais avant, liker, commenter, partager pour nous soutenir s'il vous plaît. Et on se dit à tout de suite. Alors les gars, voilà, comme vous pouvez remarquer, nous sommes dans l'ascenseur et c'est vraiment, ça va être chaud. Je peux s'imaginer un instant, je tourne à la caméra. Anyway, on ne peut pas encore vous expliquer tout ce qu'on a dans le sac présentement. Ce qu'on va faire, on va arriver dans la voiture. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a prévu, comment on prévoit vraiment pouvoir passer 24 dans la voiture. Et ensuite, maintenant, vous allez voir ce qu'on pourra vraiment faire pour tenir à ça. Donc l'ascenseur est arrivé, on va sortir de l'ascenseur comme ça. Donc du coup, les gars, comme je vous le disais tantôt, nous avons fait vraiment un programme bien planifié, en fait, pour pouvoir réussir ce challenge. Et de quoi manger, ce n'est pas un problème parce qu'on a la possibilité de rester dans la voiture et de se commander tout ce qu'on veut. Et on pourra aussi se balader, on pourra vous balader. On pourra vous balader. Et aussi, pour ce qui est de nos besoins naturels, nous avons essayé de prendre les dispositions. Parce que d'ailleurs, même quand vous avez un régime alimentaire sain et équilibré, c'est généralement le matin que vous faites le gros besoin. Et le petit besoin, maintenant, va défendre de comment vous vous hydratez. Vous voyez un peu. Donc si vous êtes peu hydraté, vous allez peu uriner. Mais vous voyez un peu le genre, donc c'est un peu comme ça qu'on a planifié pour vraiment réussir ce challenge. Donc les gars, là, maintenant, on va passer dans la voiture et que l'aventure commence enfin. Alors les gars, voilà, nous sommes déjà dans la voiture. On vient tout juste d'entrer. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller derrière. Il y a le siège de l'enfant là, qui est juste là. Donc on va aller essayer d'enlever le siège de l'enfant, de mettre par derrière, de pouvoir vraiment créer de l'espace, l'espace du couple, quoi. Parce que là, c'est toi et moi, chéri, 24 heures. On ne va pas faire le désordre, non ? Comme au bon vieux temps. On ne fera pas de désordre, non ? Même si on fait de désordre, on ne va pas filmer, on ne va pas partager avec eux. Tant mieux, Suzanne. Surtout qu'on va aller garer la voiture au milieu de nulle part. Il faut continuer le challenge. Et oui, et oui, et oui. Ça va être chaud, les gars. Non, mais ce n'est pas pour du qu'on va faire de mauvais ouverts. Les gars, donc on va aller derrière maintenant. On déplace la voiture de l'enfant. Ensuite, maintenant, on déballe nos sacs et on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a prévu. Et ensuite, on passera à la prochaine étape. A tout de suite. A few moments later. Alors les gars, voilà. On s'est déjà installé derrière, comme vous pouvez remarquer. Bon, par contre, on s'est déjà installé. On est juste passé en arrière de la voiture. Et là, maintenant, on a les difficultés à avoir un bon éclairage. J'ouvre un peu le dessous de la voiture pour voir si ça va améliorer l'éclairage. Oui, je crois que ça améliore considérablement. Comme c'est encore très tôt le matin, il ne fait pas encore vraiment, vraiment clair. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai ouvert complètement le dessous. Voilà, là, c'est bon, c'est bon. Regardez, j'ai ouvert le dessous de la voiture. Et là, maintenant, on a une source lumineuse qui permet un peu d'éclairer. Donc voilà, la première des choses à faire. On va déplacer le siège de l'enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, dans le sort de mon mari, tout à l'heure, je vous montrerai qu'est-ce qu'on a rapporté. Donc, on déplace le siège et on se prend ensuite. On installe, on met l'eau ici. D'accord, les gars, voilà, maintenant, on va vous montrer ce qu'on a dans le sac. Mon mari va enlever un à un, ce qui est dans le sac. Et moi, je vais vous expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va faire avec. Ça va aller, chérie. Bien sûr que ça va aller, Suzanne. Ok. Ça, ça sert à quoi, Suzanne ? À un instant, il y a un froid là qui passe, un vent. Attends, je ferme. J'essaie de fermer le dessus. J'espère qu'on ne va pas perdre toute la lumière qu'on avait. Voilà, les gars, voilà. Là, maintenant, Dieu merci, on n'a plus fermé. Là, le vent ne nous dérange plus. Donc, voilà. Celui-ci, c'est pour dormir. Parce que rester dans la voiture, ça peut être quand même ennuant. Il peut y avoir des moments où on a besoin de dormir. Et s'il fait encore jour, comme ça, c'est l'été, jusqu'à 21h30, 22h, il fait encore jour. En Europe, partout, c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, à cet effet, on a prévu ça, pour couvrir les yeux comme ça. Attends, je montre ce sujet. Pour couvrir les yeux comme ça, et pouvoir dormir sans problème. D'accord, les gars, et pouvoir dormir sans problème. Ok. Et là, c'est les chaussettes. En fait, c'est Tukish Elan qui donne ça, hein. Il danse ça pendant tous nos voyages. On en a des tonnes à la maison. Du coup, maintenant, les chaussettes. Désolé, chérie. Ça, c'est le bonnet. Ça, c'est mon bonnet pour sécuriser mes cheveux au moment où je vais vouloir dormir. Au moment où je vais vouloir dormir. Voilà. Ça, c'est nos deux brosses à dents. Pour se brosser les dents quand on va dormir, quand on aura besoin, on se fera sentir, les gars. Ah, ceci, on ne vous montre pas, on ne vous montre pas. Non, 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 on ne vous montre pas ceci, les gars. Likez d'abord la vidéo. Si vous likez beaucoup, on vous montrera après. On passe au prochain bébé. Ah, on va vous montrer, c'est un vrai. Mon niveau de sainte d'écriture. Oui, ça, c'est la Bible de mon mari. La sainte d'écriture. On n'oublie pas tout, de rendre grâce à Dieu. Ça, c'est important, les gars. On rend toujours grâce pour les petites choses de la vie. C'est ça qui amène les grandes choses. Voilà, ça, c'est les lingettes. Pourquoi j'ai prévu les lingettes ? Pour me démaquiller. Quand je vais vouloir m'endormir, je vais me démaquiller. Donc, c'est tout. Je crois que c'est tout. On n'a vraiment pas apporté grand chose. Ce n'est pas tout, Suzanne. C'est nécessaire. Voyons voir, qu'est-ce que mon mari a amené d'autres. Il a amené les olives, il a apporté des olives. Vous savez, j'adore les olives, mon mari aussi. Nous nous aimons beaucoup les olives. Il a apporté les olives pour qu'on grignote un peu. Quand on sent le besoin de grignoter, c'est les olives qu'on grignote. J'ai jamais les sucreries. Merci, chérie. Merci d'avoir pensé aux olives. Merci, chérie. Et enfin, nous avons prévu un grand drap. Avec le thé doré, le drap est là. Je crois que je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas encore le moment de dormir. On va faire quoi ? On sera en voiture. Qu'est-ce qu'on ira faire en voiture, chérie ? On pourrait aller nous offrir des croissants avec un café bien chaud ou bien un bon thé. Comme mon mari l'a se bien dit. Donc, on pourra sortir en voiture. On pourra aller s'offrir un croissant, un thé ou un café chaud. En fait, on verra ce qu'on pourra s'offrir sans sortir de la voiture. Alors, la famille, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'installer le drap. On va s'allonger un peu. N'est-ce pas, chérie ? Ben oui. Il y a beaucoup d'eau, Suzanne. C'est ce que je veux. Et ce, ça va me laisser ? Tu bois beaucoup d'eau. Après, tu n'arrives pas à retenir ta... Tu n'arrives pas à retenir la vie de fait. Puis, puis, je vais... Tu vas me dire, oui, pendant 24 heures, chérie. Ouais, ouais. Enlève le drap, on installe. 24 heures dans la voiture. Il y a cru le départ, ça devait être le jeu, Suzanne. Tu me rends compte qu'on a encore assez de temps devant nous, hein ? Juste assez. Les gars, vous savez que c'est la femme qui est toujours privilégiée. Elle a la chance de dormir sur les pieds de son mari, comme ça. Alors, les gars, ce qu'on va faire maintenant, on va couper la caméra un peu. On va dormir un peu. On va dormir un peu. Il faut qu'on voit le temps s'écouler, vraiment. Ou bien, on ne va pas dormir. J'ai une proposition à faire mon mari. On ne va pas dormir. On va lire vos commentaires. J'adore lire vos commentaires. Je vous jure que je fais vraiment le maximum des fois que je peux pour lire tous vos commentaires et mettre les cœurs. Chérie, je te lis ce commentaire. C'est quel manque de respect face à vos proches. Je vous aime. Là, c'est trop avec vos amis. Ce ne sont pas les amis. Ce sont les faux amis. Il faut que le vent souffle avant qu'on voit le derrière de la poule. Parce que quand le vent souffle, ça enlève les plumes. Du coup, maintenant, c'est normal que vous vous fâchez. Parce que peut-être que si ça aurait été, vous vous aurez fait pareil, n'est-ce pas? Peut-être que c'est pour ça que vous êtes tout fâchés. Il y a encore quelqu'un qui dit, Suzanne, tu continues. Faites donc un prank où ton ami allume ton mari. On va confirmer. Venez aussi, moi, moi, moi. Ouais. Sincèrement, quand nous choisissons un sujet de vidéo, c'est parce qu'on a un message à passer. Une éducation. Le fait que les femmes ont souvent l'habitude de laisser leur meilleur ami avec eux. De laisser leur meilleur ami avec leurs femmes et leurs partenaires et tout et tout. Après, les choses se trament derrière le dos. Ils finissent par ne peut-être jamais être au courant. Et tout et tout et tout. Les gars, vous savez, malgré le fait qu'il fait un peu soleil là, il fait quand même froid. Parce que le climat de la Turquie, c'est comme ça. Donc, les gars, voilà ce qu'on va faire maintenant. Je sens déjà une famine terrible. Tu n'as pas faim, bébé? Oui, bien sûr, on peut d'abord manger nos olives. D'accord, les gars. Comme mon mari a dit, on va manger les olives. D'accord, chérie, on mange les olives. Les olives sont très délicieuses, les gars. Alors, les gars, voilà. Nous allons finir de manger nos olives. On va encore essayer de dormir un peu. Et on se reprend ensuite, les gars. A tout à l'heure. Five minutes later. Les gars, voilà. Là, maintenant, vous avez remarqué que le soleil a beaucoup brillé. Et du coup, c'était... Ça ne donnait pas très bien dans l'image. Donc, on a lu les commentaires, on a lu les commentaires. On a... Le temps est un peu passé. Et du coup, le soleil a légèrement changé de sens. Et là, maintenant, on a dit, c'est le bon moment pour ouvrir la caméra et se reposer un peu. Parce que là, l'atmosphère est un peu apesante. Toujours la couverture. Toujours la couverture parce qu'il fait un peu... Parce qu'il fait un peu frais. Et ça fait du bien d'être enraîchouffé. 4 heures plus tard. La couverture. Suzanne... C'est fait, je vais retourner... Je pense qu'ils vont se trouver un petit truc à manger là. C'est toujours le jour. Oui, il fait toujours la nuit à tomber. Mais cette main, il doit bien... Bientôt la nuit va tomber. Est-ce qu'on a vraiment dormi beaucoup ? On a dormi à peu plus de 4 de temps, Suzanne. la caméra tourne toujours coucou coucou on ouvre un peu la voiture mais le dessus là qu'on a ouvert il ne suffit pas on ne l'est plus entre un peu c'est pas facile ce challenge du bon vent vous allez à très chaud qu'est-ce qu'on fait alors chère je pense qu'on cherche un petit fast food on se prend un petit truc pour se mettre sur la dent qu'est-ce que tu en penses d'accord les gars on va se mettre quelque chose sous la dent donc on va essayer de passer devant d'aller un peu ou si j'ai encore un peu dormi alors la famille comme vous pouvez remarquer nous avons déjà pris la route nous sommes en train d'aller s'offrir quelque chose à manger donc je vais d'abord commencer par vous montrer la route je vous montre la route et on se reprend ensuite alors la famille voilà j'ai déjà enlevé mon bonnet sur la tête et là maintenant on est en route en train d'aller s'acheter quelque chose à manger et sincèrement on a beaucoup supporté la famille parce qu'on ne voulait pas manger très tôt le matin et à un moment donné l'organisme digère vite et on commence à avoir envie de rentrer à la maison pour se mettre à l'aise donc du coup à cet effet on a attendu d'avoir bien bien fin on a vraiment la dalle toi qu'est-ce que tu ressens chéri ? il y a tellement fin que je n'ai même plus la force de parler ah bon ? si je ne me mets pas un truc sur la dent là il va rester muet pendant le reste de 24 heures je reste décalé d'accord les gars donc vous avez pigé l'info donc ce qu'on va faire maintenant je vais juste tourner la caméra je vous montre encore un peu la route et on se reprend là où on va décider de manger moi je pense que c'est mieux qu'on s'offre un mardonnay si j'en pense que ça serait un truc à la vite fait ok surtout que le McDo est juste à côté de chez nous ils sont dans tous les coins d'ailleurs même donc voilà on va s'offrir un McDo ce qu'on va faire on va rester dans la voiture on va passer la commande et ils vont venir nous livrer parce que généralement quand on est à la maison on passe la commande et ils viennent livrer rapidement donc si on est juste à 0,2 on passe la commande déjà passé aussi si on sort de la voiture le challenge sera le challenge sera off donc à cet effet on est bien obligé de rester dans la voiture oui il y a le numéro déjà là on va essayer d'appeler un employé de Mardonnay on explique la situation il faut d'apprendre les dispositions pour nous offrir pour nous livrer un Mardonnay on va prendre un ou on va prendre deux chers ça dépend de toi Suzanne non parce que tu as dit un Mardonnay on dirait que je vais manger seule on va prendre deux Mardonnay ok d'accord les gars donc on va essayer de les appeler on va passer la commande c'est d'appeler à Meket in Aradme chez Mkdon oui et eu les gars où nous sommes venus dans les bois à fait on a garé la voiture dans les bois manger le big mac on a commencé à faire bien moi je sais je peux être encore mieux à l'est je pense que j'aurais pu t'aimener ce challenge je pense pas toi tu n'aimes pas toi les weshis vont te casser la tête mon mari est comme ça vous le connaissez déjà il n'aime pas se casser la d'accord les gars ce qu'on m'a fait on va manger on mange devant la caméra ça va faire le mot banque n'est ce pas le mot banque bon appétit nous sommes toujours dans les bois on a choisi de venir dans les bois parce que dans les bois il fait les effrayer c'est je sais pas c'est paisible on ne s'ennuie pas à rester on a ça donne une bonne humeur c'est extraordinaire un instant je tourne je vous montre un peu le déo c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas sortir pour vous montrer un peu les bois en question mais on va essayer juste de vous zomé ça de loin d'accord les gars alors les gars ce qu'on va faire maintenant on va vraiment se balader en voiture on va tourner 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 dans le quartier aller dans les quartiers par exemple on va vraiment tourner tourner pour vraiment gagner en temps pour que le temps passe vraiment et quand le temps aurait suffisamment passé maintenant on va voir ce qu'on pourra faire ensuite les gars on se prend à tout à l'heure oh Musique 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 un challenge pas comme les autres oui les gars là il est déjà tard la nuit et sincèrement on a voulu vraiment tenir ce challenge jusqu'au bout c'est la raison pour laquelle nous sommes encore de la partie c'est la raison pour laquelle nous sommes encore là et c'était des moments très agréable donc je crois qu'on va essayer de dormir comme ça on va se retrouver on va essayer de s'installer tout on ne peut essayer de dormir suzanne j'aime pas te dire ça va ma vessie là qui est très très pleine trop pleine tu me dis qu'elle dort comment je suis obligé c'est quand ce qui concerne ma santé qu'en soit les challenges ce qui peut se passer tu ne peux pas te permettre que ma santé devienne histoire non c'est ça veut dire qu'elle va gagner alors je vais abandonner Suzanne comme je te parlais tout à l'heure j'ai ma vessie qui est pleine depuis quelques heures et j'ai fait des efforts comme je pouvais pour pouvoir supporter j'ai cru que je pourrais tenir jusqu'à la fin du challenge mais là la famille en ce qui concerne ma santé je ne peux pas le mettre en jeu pour une histoire de challenge quelconque donc je vais laisser vraiment Suzanne gagné d'accord les gars il faut qu'on nous laisse en parlant même laisse moi d'abord aller me mettre allez Suzanne donc comme je parle là ça peut même sortir ma belle il faut d'abord aller à l'intérêt alors oui 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 d'accord les gars j'avais cru qu'on était toujours en train de continuer le challenge alors qu'on a vraiment dormi un bon moment on s'est réveillé c'était déjà la nuit tombé déjà et du coup on a on s'est dit qu'on pourrait passer la nuit mais regardez comment mon mari il n'en peut plus apparemment il a une vessie trop trop pleine quand on mangeait le mar donald en journée il avait beaucoup beaucoup mangé c'est la raison il avait déjà je te rappelle qu'hier soir Suzanne tu m'as laissé d'abord boire presque un litre d'hier oui mais dans la nuit tu as pissé tout ça ce n'est pas ta vessie tu ne m'as pas parlé d'un challenge pareil c'est le matin que tu me fais que tu me dis christian tu sais que le sens c'est aujourd'hui qu'on va réaliser le challenge 24 heures dans la voiture anyway mon mari a perdu les gars donc il va me dire oui pendant 24 heures oui je préfère je préfère d'accord les gars voilà on va se juste dire que c'était tout pour cette challenge dans laquelle moi j'ai gagné parce que mon mari là il a déjà abandonné donc les gars on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude d'ici là prenez soin de vous prenez vos bisous comme ça on a beaucoup tenu ce challenge on a été très fort vraiment on a beaucoup persévéré donc s'il vous plaît liker la vidéo commenter et partager pour nous soutenir les gars afin que la communauté puisse agrandir prenez encore vos bisous comme ça Suzanne laisse moi aller me mettre à l'aise il n'en peut plus il n'en peut plus